... Oui, bonjour les amis ! Bon, on m'a fait une interview, je ne sais même pas c'est qui, à part M. Christine qui est là. Mon temps va voir Mme Lassalle. Il paraît qu'elle est en grand maintenant, alors qu'on sait voir qu'est-ce qu'elle m'a dit. Bisous. Mesdames, Messieurs, ravies de recevoir aujourd'hui et Laurence Joseph, désolée pour ma voix, elle va s'arranger un petit peu au fil de l'interview, mais c'est un vrai plaisir de vous recevoir. C'est vrai que vous avez pu vous manquer de moi dès le départ. Alors vous nous avez fait Ernestine, qui est votre fameux personnage, cette femme antillaise de 83 ans, mais plutôt moderne, qu'on apprécie beaucoup et qui n'arrête pas de faire rire dans ce nouveau spectacle sur Tout ne change pas. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors c'est quoi ce spectacle sur Tout ne change pas ? Alors ce spectacle, en fait, c'est la suite logique de Ça va décoiffer, le spectacle que je jouais avant. Ça va décoiffer, on va voir un extrait tout à l'heure, quand vous avez joué à La Cigale, au Trianon, qui a cartonné, vraiment, on a beaucoup découvert, c'était extraordinaire. Et du coup, c'est la suite de ce spectacle où les personnages, en fait, sont invités à s'en aller parce que moi, la comédienne, j'ai décidé de chanter. Donc du coup, il y a toute une histoire qui se tourne autour de ça et ils ne sont pas trop d'accord. Et quand même, j'essaie de prendre ma place sur scène. Et justement, votre place sur la scène de la comédie en tant qu'actrice, comment vous avez réussi à vous faire une place ? C'est quand même difficile. Eh bien, on va dire que c'est le travail, la persévérance et puis la chance aussi. Et puis les bons moments, les bonnes connexions. Je pense que la persévérance, je pense que c'est le principal. – Détermination, persévérance. – Oui, il faut tenir. Et puis, bon, ça fait quelques années que je suis comédienne professionnelle, donc ça fait une dizaine d'années. Et puis avoir un produit original, une façon de faire original, et essayer de ne pas copier les autres et faire son propre truc. – Son propre identité. – Voilà, c'est ça. – Alors, c'est dès l'âge de 12 ans que vous avez commencé… Ne rigolez pas de ma voix ! – Je rigole par rapport à ce que vous dites, mais vous connaissez beaucoup de choses dès l'âge de 12 ans. – Oui, c'est vrai, c'est dès l'âge de 12 ans que vous êtes intéressée à cette fibre du théâtre. Comment est-ce que c'est venu ? Depuis toute jeune, vous aviez déjà envie ? Ou bien, c'est à l'âge de 12 ans, vous avez vu une révélation ? Racontez-nous. – À l'âge de 12 ans, j'ai vraiment eu une révélation au collège quand j'ai lu le site de Corneille. – Incroyable, ce n'est pas très excitant pour moi. – Non, mais j'avais trouvé ça super. – Surtout pour nous, Antillaises. – J'avais trouvé les Molières super. Et en classe de français, j'aimais beaucoup… J'ai dévoré le livre et j'aimais beaucoup ce côté avec les dialogues. Et il fallait qu'on joue en fait les personnages. Et j'avais beaucoup aimé ça. Et puis j'étais un petit peu un clown en classe aussi. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours voulu faire. En tant que comédienne, je voulais vraiment faire ça. – Et pour autant, vous n'avez pas lâché vos études ? Vous êtes allée à Montpellier, vous avez fait des études en psychologie. Parallèlement, vous n'avez pas lâché le théâtre amateur. Comment est-ce que vous avez fait pour mener les deux ? Je dis ça pour ceux qui nous écoutent. Parce que souvent, on est toujours tenté de laisser les études pour assouvir ses passions. Et vous avez tenu à faire les deux. – En fait, je n'avais pas le choix aussi. Parce que j'avais une maman derrière qui disait, en gros, tu peux faire tes affaires, mais à côté. Donc prévois, passe un concours, fais quelque chose. – C'est important. – Et au jour d'aujourd'hui, je la remercie. Parce que je suis arrivée dans le milieu professionnel avec un espèce de bagage, on va dire, pas le bagage professionnel. – En psychologie. – Voilà, c'est ça. Et donc, une possibilité de réflexion, etc. sur les contrats, les choses comme ça. Et finalement, ça m'apporte pas mal. Franchement, je ne regrette pas. S'il fallait refaire, je refais pareil. – Et alors, vos premiers pas en tant que comédienne professionnelle, c'était quoi ? Comment est-ce que vous avez ouvert, on va dire, la porte de la comédienne professionnelle ? – En fait, j'ai commencé par… – Parce que basculer, en fait, de théâtre amateur, voilà, ça, tout le monde peut le faire. Après, basculer justement dans la professionnalisation du métier, là, c'est autre chose. – C'est totalement autre chose, surtout en Guadeloupe à l'époque, puisque ce n'était pas quelque chose qui se faisait habituellement. En général, on passe par une structure, qui est la télé. Alors, j'ai eu cette chance de faire la météo sur Guadeloupe Première. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidée. Et puis… – Dans quel sens ? Pour vous faire connaître ? – Pour me faire connaître, déjà, dans un premier temps. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais plus trop le temps de travailler, puisque je créais. Et puis, c'est arrivé comme une obligation, quoi, que je devais quitter ce que je faisais avant, pour pouvoir faire pleinement mon métier de comédienne. Et donc, c'est arrivé avec la colportaise, ce personnage qu'on m'a attribué pour La Route du Rhum en 2010. Et là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, « Ben, c'est vraiment ça que je veux faire tout le temps. » Et j'arrête, c'est pas grave, j'arrête. Et je verrai, elle ne vienne que pourra. – Et pour arriver à en vivre, c'est un combat. – Oui, c'est pas facile, mais je pars du principe que… Bon, ça fait 10 ans aujourd'hui que j'en vis. Je suis très fière de ça. – En tout cas, vous réussissez, ça, c'est déjà très important. – Je suis très, très contente de pouvoir en vivre. Et puis, c'est pas facile, mais je me dis, je me réveille pour quelque chose qui me passionne. Donc, c'est déjà bien. Et puis, je fais attention aux sous. J'ai été éduquée d'une certaine manière. Et donc, je ne vis pas une vie de star, en fait. Je vis une vie de personnes qui travaillent, tout simplement, parce que j'aime mon métier. – Mais on est obligé d'être aussi chef d'entreprise, de se projeter, etc. Alors, surtout, ne change pas. Expliquez-moi comment la belle Laurence Joseph Guédeloupéenne va faire un spectacle à Istanbul, quoi. Non, mais attendez, les Turcs vous attendent. Non, mais c'est extraordinaire. Comment est-ce que vous avez fait ? – En fait, c'est un monsieur qui m'a contactée, d'un lycée francophone, qui a… – En Turquie, à Istanbul ? – En Turquie, qui a eu mon contact par des amis d'Avignon, parce qu'à Avignon, j'ai fait 4 ans de festival. Et ma dernière année, j'ai eu un prix, en fait, le spectacle a eu le prix de l'humour au Festival d'Avignon en 2014. Et ça m'a permis de côtoyer beaucoup de gens du théâtre qui veulent découvrir la diversité dans le théâtre et savoir un petit peu comment ça se passe, comment on peut partager le rire sur des domaines que les gens ne connaissent pas. et c'est pour montrer déjà aux élèves qu'on peut rire de plein de choses et pour partager la culture caribéenne qu'on a et je suis très, très fière de ça, oui. – Alors, on va voir un petit extrait de « Ça va décoiffer ». – OK. Et déjà, là, ma terre, tu vois, la daronne, ma mère, tu vois, commence à me dire « Ouais, Kévin. » Faut que tu ailles faire une formation. Formation de quoi ? J'ai déjà refait au moins 12 fois la 3ème, y'a pas assez. Mais bon, j'ai dit « OK, y'a pas de soucis, comme je squat chez toi, tu vois. Je vais faire ma formation. » Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai quitté. Bon, y'a deux ou trois qui suivent. Je l'ai refait. J'ai quitté. J'ai pris un bateau qui va vite dans les îles. Non, fais pas de publicité. J'arrive sur le point de tapis de PAP, « PAP ! » Quand j'arrive sur le point de tapis, si il m'a la formation, « PAP ! » Alors, question. Laurence Joseph, est-ce que, pour vous, qui êtes comédienne, actrice, est-ce qu'on peut, et spécialiste du rire, on va dire, est-ce qu'on peut rire de tout ? C'est une éternelle question qu'on a envie de poser, qu'on pose souvent aux comédiens, à Elie Semoun, etc. Est-ce qu'on peut rire de tout, selon vous ? Oui. Pour vous, oui. Mais ça dépend comment. Ça dépend comment. Il y a la forme, c'est-à-dire ? Il y a toute une forme à mettre en place. On peut rire de tout dans le respect de la culture ou de l'autre, en fait. C'est vrai. Tout dans son respect. Donc, il faut être connaisseur, quelque part. C'est pour ça, quand on dit… À Istanbul, par exemple, en Turquie. Est-ce que vous faites attention, justement, aux mentalités ? C'est-à-dire qu'on n'a pas choqué ? Tout à fait. Je vais me renseigner, savoir exactement quelle est la culture et en quoi mon personnage, par exemple, Ernestine, de ce qu'elle va parler, comment elle peut choquer positivement le public, aller chercher un petit peu dans leur propre cliché ce qui se passe et puis le mettre en confrontation avec… L'adapter. L'adapter. Et c'est ce que je fais depuis toujours, puisque, ayant commencé ce spectacle aux Antilles, je me suis retrouvée dans des villages en France où les gens, bon, ils n'ont pas de grandes connaissances de la culture antillaise. Oui, Ernestine, ça ne parlait pas trop. Oui, et donc, du coup, ils sont attachés au personnage, en fait. Il faut modeler ce personnage pour que… C'est là que la comédie intervient et toute la partie jeu d'acteurs intervient et faire en sorte que les gens puissent avoir une espèce de sympathie et un, je ne sais pas moi, un amour pour Ernestine et les autres personnages et puis qu'ils voient en Ernestine quelqu'un qu'ils connaissent. Justement, vous avez fallu dire jeu d'auteur, jeu d'auteur, jeu d'acteur. Vous écrivez, je veux dire, comment ça se passe ? Vous écrivez vos textes vous-même. Donc, vous mettez en scène aussi, vous êtes accompagnée ? Alors, je suis accompagnée maintenant par Fred Martin qui est mon metteur en scène qui est en Suisse, avec qui je travaille pour particulièrement le jeu d'acteur pour donner encore plus de crédibilité au personnage. C'est important d'avoir quelqu'un qui puisse effectivement mettre en scène et vous aider en Suisse où vous allez aussi bientôt… Oui, c'est très important parce qu'on a beau avoir du talent, beau travailler, etc. C'est déjà très difficile de se regarder. Donc déjà, ce n'est pas facile de voir tous nos défauts. Pour se critiquer, pour avancer. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui nous voit, il peut nous aider à modifier certaines choses parce que l'humour, c'est tellement… C'est verrouillé, c'est des petits boulons et des fois, sur une rupture ou une façon de regarder, comment je regarde la caméra… Une respiration, un battement de cils, tout se joue au détail près, c'est ciselé, c'est de la dentelle. Tout à fait. On ne s'en pas compte en fait. Tout à fait. C'est beaucoup plus difficile que la partie dramatique où j'ai eu l'occasion d'explorer. Quand on est dans le dramatique, c'est plus facile de faire pleurer les gens que de les faire rire, je trouve. Parce que les faire rire, il faut trouver le petit truc qui ne fait que… Le rythme aussi, parce qu'il y a beaucoup de rythme dans ce spectacle. Et moi, j'aime beaucoup le rythme. C'est comme une musique pour moi. J'ai l'impression de créer de la musique et de toujours avoir des rires, des rires, des rires toutes les 30 secondes pour que le public ne s'installe pas trop. Et voilà, moi, c'est un peu ma façon d'écrire. Comment est-ce que vous arrivez… L'une de mes dernières questions, parce que le temps file vite avec vous, mais comment est-ce que vous arrivez à être créative ? Comment est-ce que vous arrivez à créer ? Vous créez une atmosphère particulière ? Vous travaillez à 4h du matin ? Je suis beaucoup de nuit. Oui, je travaille… Ça arrive souvent la nuit, les espèces de trucs, les chansons, les machins. Ça ne fait qu'arriver, il faut que je me lève pour l'écrire, parce que sinon, j'oublie. Et sinon, il me faut un environnement assez joyeux. J'ai besoin d'avoir de la joie, de la liberté. Et puis, en tant que femme, des fois, ce n'est pas facile, parce qu'on a nos histoires de cœur, de tout ça. Et ça peut être difficile de créer à ce moment-là, mais ça donne aussi du boost pour créer. Du coup, quand on crée, quand on n'est pas bien, on a tendance à créer des choses un peu moins drôles. Oui, c'est ça. Et du coup, à être un peu trop sarcastique. Et donc, je préfère quand je suis dans la joie, parce que justement, je vais dans quelque chose de plus marrant et que le public sente que je suis joyeuse en écrivant. Et j'ai l'impression que notre humour antillais mérite d'être exploré, exploité, exporté, comme souvent nos produits, nos sportifs, etc. Et que c'est un joyau encore brut que vous, par exemple, arrivez vraiment à mettre en avant, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, parce qu'on a encore beaucoup de clichés sur les Antilles et qui doivent être cassés par des humoristes comédiens comme moi, par exemple, pour leur montrer qu'on peut rire de nos clichés. Mais ça dépend comment on en rigole, parce que la Marie-Thérèse de la Chambre 116 ou 106 des Inconnus, que moi, j'adore ce sketch, ça me fait rire. Mais il est beaucoup moins crédible aujourd'hui parce que moi, je peux lui faire la Marie-Thérèse, mais la vraie. Alors, c'est sûr, elle sera nonchalante, elle sera tout ce que tu veux. Et la vraie, c'est-à-dire ? Ah, la vraie, elle est un peu plus cancogneuse. Elle va parler sur le docteur. Elle ne va pas dire oui. Voilà, c'est ça, je veux dire. Elle ne sera pas que dans la nonchalance. Elle va être dans la nonchalance, oui, mais pour une raison. Elle va être dans la nonchalance parce que là, elle ne va pas parler de son fils ni quoi que ce soit. Là, elle va parler de la dame qui est rentrée hier dans la Chambre 106, justement. Pourquoi elle est rentrée ? Parce que son mari, etc. Ah, mais tu ne savais pas que le mari, etc. Et là, c'est le cancan. Et là, c'est le cancan, c'est un folklore, ça fait partie de notre culture. Et si on arrive à en rire, on peut rire de soi-même, ça fera, pour moi, je pense, avancer beaucoup plus notre culture antillaise. Laurence Joseph, vous êtes jeune, belle, talentueuse. S'il fallait donner un mot pour conseiller ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont suspendus à vos lèvres et qui se disent, moi aussi, j'ai envie de grandir comme vous. Ce serait quoi ? Courage. 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 Merci. Merci, on se retrouve la semaine prochaine sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada